Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve aujourd'hui pour le fameux tuto Comment réaliser ce fameux nail art de pierre précieuse Qu'on voit de partout sur les réseaux Donc c'est parti, je vous laisse sans plus tarder avec mes explications C'est parti, pour commencer ce nail art de pierre précieuse Il va falloir choisir votre couleur de base Donc moi j'ai choisi la couleur purple P2104 Pour faire un effet de pierre précieuse, un peu bleu, un peu saphir Donc du coup on vient appliquer sa couleur en une ou deux couches Il n'y a pas de préférence, c'est comme vous voulez Moi celle-ci je l'ai appliqué en deux couches pour que ce soit vraiment très opaque Et maintenant il va vous falloir des naques Alors ces naques aussi viennent de chez Fresnel Shop Elles sont très belles, vous voyez qu'il y a beaucoup de reflets Elles sont très brillantes Vous pouvez en trouver bien évidemment sur d'autres sites Tels Amazon etc Mais j'aime beaucoup celles de chez Fresnel Shop Parce qu'elles sont vraiment magnifiques Elles ont de très beaux reflets Donc il vous faut ce type de nacre-ci Sachez que si vous n'avez pas de nacre Vous pouvez remplacer par des foils Que vous aurez au préalable découpés pour donner cet effet Il vous faut également des flex Donc comme vous le voyez les flex ce sont des petits papiers Encore une fois si vous n'avez pas de flex Vous découpez des petits morceaux de foil Parce que ça va donner encore un effet supplémentaire Il vous faut également des paillettes Et il vous faut des feuilles d'or ou des feuilles argentées Suivant le design que vous voulez réaliser Pour pouvoir faire la finition un peu marbrée Il vous faut de la peinture aquarelle pour celui-ci Donc c'est parti On va appliquer du coup en premier lieu notre base Donc là c'est une rubem base de chez Albi Donc c'est une rubem base Titan Qui est très 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 solide Elle est très bien du coup pour incruster les décors Donc je viens l'appliquer sur mon ongle entier Et c'est maintenant qu'on va venir disposer ces petites nacres Donc vous prenez les nacres de votre choix Moi j'ai choisi celles-ci qui sont un peu blanches comme ça Donc on vient les placer du coup vraiment au centre Faut pas que ce soit sur tout longue C'est vraiment faut concentrer ça sur le centre Comme si c'était en fait une géode Et maintenant on va venir prendre les paillettes Alors moi je ne catalise pas entre chaque couche Je cataliserai après je vous dirai à quel moment Mais je préfère tout faire maintenant Comme ça évite de faire des couches et des couches et des couches Donc par rapport aux paillettes On va venir faire tout simplement le pourtour de ces nacres C'est très important encore une fois de rester concentré sur le centre Et comme vous le voyez dans la vidéo On fait vraiment tout le contour en fait Comme si on englobait ces nacres là Comme quand vous ouvrez une amethyst par exemple Et que vous voyez que vous avez toutes les paillettes en fait Le côté brillant au centre de cette pierre C'est exactement ce qu'on réalise maintenant Donc une fois que vous avez appliqué toutes vos paillettes Et que ça vous convient On vient prendre nos petits flakes Et les flakes c'est pareil On vient les appliquer un peu partout Toujours en restant concentré sur le centre de l'ongle J'en viens même appliquer sur les nacres Pour que ça donne un reflet supplémentaire Donc ça vous en appliquez plus ou moins C'est comme vous souhaitez Et c'est à ce moment là que je viens du coup Catalyser pour figer tout ça Quand c'est catalysé Je viens avec mon dotting tool Et je viens faire des petits points Avec ma rubeur base Pour justement comme je vous disais Éviter de faire des trop grosses couches Pour pas que ça soit trop épais tout simplement Du coup je mets des petits points de rubeur base Et je viens découper mes petites feuilles d'or Et je viens les appliquer encore une fois pareil Tout au pourtour de ce qu'on vient de faire Donc c'est à dire aux extrémités des paillettes et des nacres En restant toujours concentré sur le centre en fait Et un peu de biais Donc de toute façon vous pouvez soit Mettre vraiment au centre très droit Soit vous concentrez un peu en diagonale C'est vraiment à l'infini Vous faites comme vous voulez Tant que c'est pas sur l'ongle entier Donc je viens mettre mes petites feuilles d'or Pareil vous en mettez autant que vous souhaitez Je viens les mettre tout autour Et quand j'ai fini de les appliquer Je viens les faire bien évidemment Catalyser encore une fois 30 secondes sous la lampe Quand c'est catalysé Je viens cette fois-ci avec ma rubeur base Et je vais venir faire du coup Mon gainage sur mon tips Donc si vous faites ce nail art sur ce mine Ça sera du coup avec cette technique là Donc c'est à dire en renfort Donc on va venir faire son gainage par dessus Avec notre rubeur Par contre si vous faites ça sur un ongle en gel Du coup ça sera une construction Donc il faudra faire son incrustation Avec un gel transparent Une fois que j'ai fait mon gainage J'ai catalysé et j'ai buffé Et c'est maintenant qu'on va venir du coup Attaquer la dernière partie Donc qui est la partie la plus importante également Qui est les petits reliefs Comme si c'était du marbre Donc là je viens avec ma peinture aquarelle Que j'ai acheté sur Amazon Tout simplement on vient tremper son pinceau à peinture Donc vous voyez qu'il n'est ni trop gros Ni trop petit Et il faut que la peinture soit quand même Assez épaisse et pas trop liquide Pour que ça s'imprègne correctement Et là on vient faire Comme si on faisait une technique de marbre Donc on vient appliquer sa peinture On retrempe le pinceau dans l'eau On l'essort Et on vient absorber du coup La peinture qu'on a appliquée Pour créer du coup ces petits traits Marbrés tout simplement Donc là par contre il n'y a pas de règle Vous faites vraiment vos traits Là où vous le souhaitez Comme vous voulez Le but c'est que ça englobe en fait Les côtés du tips Pour qu'on voit le centre C'est pour ça que je vous disais Qu'on a concentré toutes les paillettes Les flex Ainsi que les nacres Au centre de l'ongle Pour que justement les pourtours Soient un peu blanchâtres Et marbrés Et qu'on puisse voir du coup L'effet pierre précieuse au centre Donc on ne passe pas le marbre sur le centre On ne fait vraiment que les pourtours Mais les traits vous les faites du coup Comme vous voulez Donc là pour la peinture à l'eau Il faut attendre que ça sèche Quand ça sèche On peut essayer de repasser par dessus Mais c'est vrai que On ne peut pas trop repasser Puisque ça efface À partir du moment où on remet de l'eau Donc je vous conseille Voilà de faire un petit passage Et après on laisse sécher On applique sa finition Qu'on fait catalyser 60 secondes Et c'est terminé Et voilà le résultat De ce premier nail art Pierre précieuse En bleu Et maintenant je vais vous montrer Du coup avec la version lila Donc pour ça Je viens prendre le P2176 De chez Purple Toujours Je viens l'appliquer en deux couches Comme pour le bleu Pareil Que je fais catalyser du coup Encore une fois 30 secondes Et cette fois-ci du coup Je vais venir appliquer Donc encore une fois Ma base Sur tout l'ongle Et appliquer mes petites nacres Un peu violettes Pour que ça reste un peu Dans le même thème Mais vous allez voir Que cette fois-ci On va faire un autre effet Pierre précieuse C'est-à-dire que Si vous n'avez pas De peinture aquarelle Vous allez pouvoir faire ça Avec un VSP blanc Et du cleaner Donc là je viens disposer Comme précédemment Mes petites nacres Au centre de mon ongle Donc je les dispose un peu De côté Un peu par-ci Un peu par-là Tout en restant concentré Vraiment au centre Et que ça n'aille pas Trop sur les côtés Je reviens encore une fois Avec mes paillettes Et pareil Les paillettes viennent du site De chez Fresnel Shop Elles sont magnifiquement belles J'ai jamais vu des paillettes Aussi réfléchissantes En reflet Elles sont trop canon Et là du coup C'était vraiment parfait Pour faire cet effet Pierre précieuse Donc je viens disposer Mes petites paillettes Tout autour des nacres Donc je viens vraiment Entourer mes nacres Avec les paillettes Je viens bien les rassembler Au centre Comme vous pouvez le voir ici Pour pas que ça aille Trop sur les côtés Puisqu'on veut que ça se concentre Au milieu Je vous rappelle Et maintenant Je viens appliquer Encore une fois Mes petits flakes Donc du coup Si vous n'avez pas de flakes Comme je vous le disais Vous pouvez découper Des petites feuilles de foil Un peu holographiques Comme ça Aurora C'est très important C'est très important Ça donne un reflet supplémentaire Et moi je trouve Que le flake Est important Dans cette pose De pierre précieuse Donc je viens Encore une fois Appliquer mes flakes Au centre Là où j'avais mis Les petites nacres Je viens d'appliquer Un peu sur le pourtour Également Et je vais venir Le faire catalyser Du coup encore une fois Et quand c'est catalysé Je viens remettre Mes petits points de base Et je vais venir appliquer Cette fois-ci Des feuilles argentées Donc c'est comme les feuilles d'or Sauf qu'elles sont argent Et ça va donner encore Un côté de pierre précieuse Encore différent Donc du coup Vous pouvez vraiment utiliser Des feuilles d'or Des feuilles argent Même des feuilles rose gold Ça peut être aussi Encore un autre effet Hyper intéressant Donc je viens faire ça Sur le pourtour Vous en mettez encore une fois Autant de fois que vous voulez Et quand c'est bon Je vais venir les faire Du coup catalyser 30 secondes Sous la lampe Pendant que ça catalyse Du coup Je vais venir avec ma plaque à nail art Et avec un VSP noir Comme vous allez le voir Juste ici Ça va me permettre De donner un effet Un peu plus de profondeur Donc je viens tout simplement Avec un pinceau liner Et je vais venir faire Un peu le pourtour De tout ça Pour assombrir tout ça Pour donner vraiment Voilà encore une fois Cet effet de profondeur De pierre précieuse Pour que tout ce qui va être au centre Ressorte encore plus Puisque je vous rappelle Que les côtés seront cachés Un petit peu Par le côté blanc du marbre Donc je viens faire Des petites tâches Que je viens étirer Juste pour concentrer Voilà vraiment Tout le pourtour Pour que ça ressorte Un peu plus Je catalyse bien évidemment Quand c'est fait Et on va pouvoir passer Du coup au gainage Donc pareil Soit avec une ruber Ou soit avec votre gel De construction transparent Et en attendant Que le gainage Catalyse Je vais venir Sur ma plaque à nail art Disposer mon blanc Avec un peu de cleaner Donc je mets une grosse goutte De blanc Pour deux sheets de cleaner Et je viens mélanger Ce qui va nous donner Cet effet aquarelle Pour faire le marbre Si vous n'avez pas De peinture spécialement Pour ça Des peintures aquarelles Donc on peut très bien Le faire avec cette technique là Moi j'avoue que cette technique Je la préfère limite A la peinture aquarelle Parce que c'est beaucoup plus simple Je trouve d'avoir sous la main Le cleaner Avec le VSP Plutôt que d'apporter Le bol d'eau etc Mais voilà De toute façon Que ce soit l'un ou l'autre Ça marche très très bien De la même manière Donc je reviens Exactement comme précédemment Je viens de prendre mon mélange Que je viens appliquer Avec mon pinceau liner J'ai fait mes petits traits Et je viens essorer Et cette fois ci donc du coup Au lieu d'essorer votre pinceau Dans l'eau Et sur un scotex Vous allez l'essuyer du coup Dans le cleaner L'imbiber et l'essuyer Pour aspirer du coup Comme vous le voyez en image Et vous venez faire Vos petits traits de marbre Comme vous le souhaitez L'avantage de cette technique là Avec le VSP Mélangé au cleaner C'est que vous pouvez Le faire catalyser Et venir refaire des couches Par dessus Comme vous le verrez par la suite Sans que ça efface Ce que vous avez fait Puisque ça aura catalysé Donc quand je suis satisfaite De mes premières couches Je vais les catalyser 30 secondes Et là Une fois catalysé Vous voyez que je peux Revenir par dessus Refaire un trait sur le côté Sans que ça efface Ceux qui sont en dessous Puisqu'on va revenir Avec le cleaner Pour affiner tout ça Et donc ça fait vraiment Encore une fois Un effet de superposition Et j'aime beaucoup Cette technique là aussi Plutôt que l'aquarelle En elle même Donc voilà Là je viens absorber Encore une fois Pour faire mes petits traits Je catalyser encore une fois Et on va pouvoir appliquer Du coup Notre finition Et ça sera fini Et voilà le résultat De cette pierre précieuse Violette Un peu lila Vous voyez le fait Qu'on ait mis le noir Ça fait encore un aspect Encore plus profond Et le fait qu'on voit En milieu Vraiment cette transparence Et le pourtour Vraiment marbré C'est vraiment Trop 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 canon Et voilà J'espère que ce petit tuto Vous a plu J'espère que maintenant Les pierres précieuses N'auront plus aucun secret Pour vous Après encore une fois C'est ma technique C'est ma façon de faire J'imagine qu'il doit y avoir Plein d'autres techniques Par rapport aux pierres précieuses Notamment en plus Comme je vous l'avais dit Dans la vidéo Vous pouvez remplacer Les petites nacres Par des flex Par exemple Ou des feuilles Si vous n'avez pas de nacre Vous pouvez découper Des petits foils holographiques Et les placer au centre Pour remplacer justement Ces nacres-ci Et si vous n'avez pas de nacre Vous pouvez exclusivement Le faire également Avec des paillettes Sans problème Ça rendra pas forcément Le même rendu Mais ça donnera du coup Un petit côté pierre précieuse En fait ce qui est important Avec la pierre précieuse C'est de bien avoir Ces petits traits Ces petites finitions En fait de marbre Entre guillemets Par dessus Pour donner cette illusion De pierre précieuse Encore une fois Mais voilà Ça c'était ma technique Si vous avez d'autres techniques N'hésitez pas à me faire partager aussi Parce que je suis preneuse Bien évidemment Et si vous reproduisez du coup Ces petites pierres précieuses N'hésitez pas à m'identifier Sur Insta Je vous riposte comme d'habitude D'ailleurs ça m'a fait trop plaisir De voir vos dégradés Que ce soit les dégradés A 4 couleurs Ou les dégradés Illusion Nails Les trompe-l'œil Franchement vous avez géré de ouf Et j'aime trop voir Quand vous reproduisez mes tutos Donc n'hésitez pas Je vous remettrai mon Instagram Juste là Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker A vous abonner Et à activer la petite cloche Pour ne rater aucune de mes vidéos Et je vous retrouve du coup Mercredi prochain à 18h Bisous